On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, ce que l'éternel Dieu demande de toi, ce que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton boue et avec ton Dieu. Oui, on t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, l'éternel Dieu demande de toi. Oui, ce que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Oui, avec ton Dieu. Oui, ce que tu marches humblement avec ton Dieu. Oui, avec ton Dieu. Oui, ce que tu marches humblement avec ton Dieu. Puise-toi, Seigneur, puise de toi. Puise de ta ressemblance, puise de toi. Puise le discernement de ta voix, de ta voix, de ta volonté, de ta volonté, Seigneur, puise de toi. Puise de toi. Puise de toi, Seigneur. Puise de toi. Puise de toi, oh oui, puise de toi, mon Dieu. Puise de ta ressemblance, puise de toi. Puise le discernement de ta voix, et de ta volonté, de ta volonté, Seigneur. Puise de toi, oh oui, puise de toi. Puise de toi, Seigneur. Puise de toi, oh oui, puise de toi, Jésus. Puise de ta ressemblance, puise de toi, puise de toi, mon roi. Puise de discernement de ta voix, alrededor de ta volonté, Seigneur. Puise de toi, Signeur, Seigneur. Avec sagesse, amouris, Dieu est un Dieu puissant Avec sagesse, amouris, Dieu est un Dieu puissant Il est de son salut Avec sagesse, amouris, Dieu est un Dieu puissant Il est, 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 oui Dieu est un Dieu puissant Mon Dieu, il est, 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 oui Dieu est un Dieu puissant Car Dieu est un Dieu puissant, il est de son Seigneur à l'aise, sagesse, amoureuse et un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il est de son Seigneur à l'aise, sagesse, amoureuse et un Dieu puissant. Il est, 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 oui Dieu est un Dieu puissant. Que le Seigneur nous bénisse richement, que notre Dieu soit loué et exalté. Nous allons nous lever et lire dans le livre des psaumes au chapitre 46. Psaume chapitre 46, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 46, nous lisons la parole du Dieu. Psaume chapitre 46, nous lisons la parole du Seigneur. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent et cument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants rejouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elles, elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fend d'épouvante. L'éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'éternel. Les ravages qu'il a opérés sur la terre, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Exaltez l'éternel, notre Dieu. Et prosternez-vous sur sa montagne sainte. Exaltez l'éternel, notre Dieu. Et prosternez-vous sur sa montagne sainte. Car il est saint. Car il est saint. L'éternel est grand, grand, puissant. Il est élevé, redécis de tout. Qu'on célèbre son nom, grand et redoutable. Qu'on célèbre la vie du Dieu qui aime la justice. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissant les genoux devant le Créateur. Car il est notre Dieu. Et nous sommes son peuple dont il est le berger. Le troupeau que ça m'a conduit. Amen. Gloire à tes soirs rendus, notre Père. Merci vraiment. Nous sommes vraiment le troupeau que ta main conduit. Nous nous réjouissons vraiment de pouvoir avoir ce privilège d'être conduit par toi. Seigneur, tu es celui qui nous conduit encore vers des verres pâtirages. Tu restaures notre âme. Et ce matin encore, tu nous as bénis au travers des chances et des cantiques. Mon bien-aimé Père, que c'est en Dieu. Nous démontrons que tu es toujours présent. Gloire à toi. Parce que réellement, si tu n'étais pas là, on s'est réuné aujourd'hui. Et que c'est en nous devenu notre Père Céleste, notre Dieu. C'est pour toi et c'est par toi que nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est vraiment par ta grâce à toi que nous pouvons encore être aujourd'hui, Père sans Dieu, ce que nous sommes. Tu fais un travail tellement extraordinaire, Père sans Dieu. Et nous te remercions, béné-aimé Père, tu es sans Dieu pour ton œuvre à toi, dans chaque frère, dans chaque sœur, dans nos enfants. Seigneur, tu travailles vraiment. Oh, tu ne t'es pas lassé, mon béné-aimé Père sans Dieu. Aide-nous vraiment pour voir encore davantage, te donner encore l'occasion pour que tu aies encore davantage dans nos cœurs, dans nos âmes, Père sans Dieu, dans notre esprit, dans nos pensées. Seigneur, que tu sois l'architecte toi-même, Père de Bissons Dieu, celui qui modèle encore chacun de nos Pères de Bissons. Parce que tu veux donner, Père de Bissons, c'est ton image à toi, c'est la forme que tu veux à chacun de nos Pères. C'est pour ça que nous te remercions encore, mon Sauveur. Merci encore pour ce chant que tu as inspiré, que nous savons chanter de tout notre cœur, Père de Bissons, devant ton tronc de grâce. Je te remercie encore pour le souffle de vie que toi nous as donné encore ce matin. En ce jour, nous avons pu voir le soleil s'élever. Seigneur, que ton nom soit béni. Il est vraiment grand, ce nom. Il est vraiment glorieux, Père de son Dieu. Il est vraiment créé aussi sur la terre entière, mon roi, parce qu'il n'y a point de Dieu semblable à toi. Tu es le seul, tu le seras toujours. Et tu demeureras toujours le seul Dieu et l'unique, mon roi. Nous te remercions pour cette grâce que tu nous as donnée. Voir également aussi croire en toi et aussi te servir aussi, Père. Bénis ton peuple, rassemblés en cet endroit, Père. Voici, ils sont venus de très loin, Père de son Dieu. Bravant aussi, Père de Bissons, les tempêtes, les situations, Père de Bissons, sous la route, Père de son Dieu. Les trains, les bus, les trams, les voitures, Père de Bissons. Seigneur, que tu le bénisses richement. Nous te demandons encore grâce pour nous soutenir encore ce matin à bénir, Père de son Dieu. Parce que nous voulons que tu es encore à chacun de nos pères. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Seigneur de Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il vous bénisse tous, chacun de vous. Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours avec beaucoup de joie que nous pouvons nous retrouver ensemble. Parce que nous ne savons pas ce que les lendemains nous réservent. Mais chaque jour que le Seigneur nous donne, nous devons lui être donc reconnaissants. Et aussi qu'il soit donc béni pour avoir gardé chacun de vous, qui est devenu de loin comme de près, sur la route effectivement. Et pour les moyens des transports que vous avez pris et que le Seigneur vous a gardés, je lui suis reconnaissant. Vous êtes aussi une bénédiction pour nous tous. Et dans différents endroits aussi, beaucoup de frères et sœurs aussi, prennent courage aussi quand ils vous voient aussi, aussi vous accrocher ainsi à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous soutienne et vous fortifie. Chaque chose que nous faisons pour la gloire de Dieu, les sacrifices que nous consentons, effectivement, il y a une récompense attachée à cela. L'apôtre Paul avait raison lorsqu'il disait qu'effectivement que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. C'est tout à fait vrai. Nous pouvons réaliser que nous avons trouvé grâce aux yeux de ces dieux, qui est vraiment le donateur de tout don excellent, le créateur des cieux de la terre en fait. C'est lui qui a déployé toutes choses et c'est celui-là qui nous a aussi invités. Nous sommes aussi ses invités. Et c'est vrai, nous lui sommes vraiment reconnaissants parce qu'il nous a accordé ce privilège de pouvoir, réellement, aussi nous approcher de lui, effectivement, aussi, et de nous tenir aussi dans sa présence et le contempler aussi. Qu'il nous aide encore davantage à ce que nous puissions être à son image et aussi conformes à ce qu'il attend véritablement de nous. Parce que c'est lui-même qui connaît, effectivement, ce qu'il veut dans l'homme. Nous, nous ne savons absolument rien, mais nous lui faisons réellement confiance pour qu'il puisse achever son œuvre comme il le veut. Parce que l'œuvre qu'il a commencée, il est le seul qui peut l'achever. Aucun homme ne peut donc achever parce que l'homme n'a pas commencé, mais c'est toujours Dieu qui a commencé. Il sait, effectivement, lorsque nous avançons, effectivement, dans la marche, à quel niveau nous sommes. C'est pour ça que nous lui faisons confiance, parce qu'il nous a fait une promesse merveilleuse. Il a dit que je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le Consolateur. Et c'est l'Esprit de vérité qui vous conduira toujours dans toute la vérité. Et nous remercions Dieu pour cela, parce qu'il ne nous a pas laissés seuls, il ne nous a pas laissés orphelins, il ne nous a pas non plus laissés dans le ténèbre, mais il a aussi envoyé la lumière. Que nous qui sommes de la lumière, nous puissions marcher dans la lumière, enfin, que nous voyions, effectivement, ce que ceux qui sont à ténèbres ne voient pas. Mais à nous, il nous accorde donc cette grâce de pouvoir aussi avancer avec lui et voir aussi ce qui se passe aussi tout autour de nous. C'est pour ça que nous ne devons pas perdre courage. Je remercie Dieu aussi pour l'Epsom que nous venons de lire. Ça s'encourage aussi, ça nous ramène à pouvoir réaliser aussi celui avec qui nous marchons. Ce n'est pas un homme, effectivement, mais c'est Dieu lui-même. Et quand on dit que c'est Dieu lui-même, c'est que c'est lui qui amène toutes choses à l'existence et qui redonne effectivement aussi les mouvements et l'être aussi. Et chaque chose et chaque événement, effectivement, chaque circonstance est sous son contrôle. Que Dieu vous bénisse. Nous devons réaliser combien nous sommes des bienheureux d'être reconnus par ce Dieu. Et aussi, ce Dieu qui prend tellement soin de nous dans le moindre détail. Et il n'oublie aucun de nous, effectivement, de chacun de vous. Même si votre mère, comme l'a dit, vous abandonnera, vous oubliez. Moi, l'éternel, je ne peux pas vous abandonner ni vous oublier, en fait. Alors, il est nécessaire que nous puissions réaliser que celui qui veille sur chacun de nous ne sommeille ni ne dort, en fait. Jamais, il ne nous abandonnera, il ne nous le délaissera. Pour autant que nous aussi, nous ne puissions pas l'abandonner. Parce que si nous sommes donc attachés à lui, il est vrai que lui aussi est attaché aussi à nous. Ce que Dieu désire voir, effectivement, c'est surtout aussi notre intérieur. Dieu n'aime pas les hypocrites. Et puis, un fils de Dieu ou une fille de Dieu n'aime pas les hypocrites. Dieu aime toujours les hommes, les femmes qui ont un cœur sincère, un cœur droit. Et si c'est cela ce que le Seigneur, notre Dieu, désire. Parce que dans le livre, je pense que dans l'Epsomme, quelque chose comme ça, c'était David qui m'a dit, mais j'ai été conçu de l'iniquité, ma mère conçue de l'iniquité, mais ce que toi tu veux, c'est que la vérité et la sincérité soient au fond du cœur. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste droit, effectivement, aussi digne d'honneur, soit l'objet, donc, de vos pensées. C'est à cela que nous devons réellement aussi nous attacher de tout notre cœur à pouvoir être aussi vrai. Parce que c'est ce que Dieu désire, effectivement, aussi, de ce que la vérité, donc la sincérité, soit au fond du cœur. Quand je parle avec quelqu'un, que je sois exactement ce que je dis. Amen, 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 Si cela n'est pas le cas, Dieu est capable, aujourd'hui encore, de faire un travail en toi, pour te rendre exactement comme lui il veut. Amen, 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 Parce que si nous sommes hypocrites, effectivement, nous sommes double, nous sommes nous-mêmes tourmentés au-dedans de nous. C'était un fardeau, hein, que vous portez, en fait. Parce que vous savez que vous n'êtes pas vrai. Et ces fardeaux travaillent en vous. Or, le Seigneur a dit, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés. Vous déchargerez de tous vos fardeaux. Et c'est ce que nous avons comme désir encore aujourd'hui, que le Seigneur nous aide. Nous ne l'avons pas pour lire dans le livre d'Esaïe au chapitre 25. Esaïe 25, à partir de verset 1. Je voudrais ce matin aussi, de tout mon corps, remercier notre sœur Amissa. Je crois qu'elle est ici. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse richement. Un grand merci. Merci beaucoup. Que le Seigneur te rende au santé de la blessure. Oui, il a fait quelque chose de très particulier. C'est merveilleux, parce que c'est vraiment très touchant de voir, et à son âge, évidemment, aussi, que le Seigneur te bénisse, ma précieuse sœur. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exacterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins, donc, conçus à l'avance, se sont fidèlement accomplis. Amen. Tendre Père, appréciez ce bar. Me voici encore devant ton trône de grâce, avec ton peuple, Père. Je te remercie pour le merveille que tu ne cesses d'accomplir encore pour nous, et parmi nous aussi, mon bien-aimé Père Sœur Dieu, quand nous pouvons regarder autour de nous, nous nous disions, si Dieu n'était pas avec nous, si les Seigneurs n'étaient pas là, où est-ce que nous serions aujourd'hui, Père ? Mais il appuie à toi, dans ta bonté, Seigneur, d'être avec nous, de nous conduire encore davantage, de nous soutenir par son Dieu, et de démontrer par son Dieu, que, oh Dieu, dans toute notre détresse, tu n'as jamais été absent, mon Seigneur. Et tu as toujours été présent, et démontrant qu'effectivement, que tu es les dieux fidèles. Ce peuple qui se tient des beaux est à toi, mon bien-aimé Père Sœur Dieu. Or, à ces lieux, et dans d'autres lieux, bien-aimé Père Sœur Dieu, l'amour qu'ils ont, c'est pour ton amour à toi, bien-aimé Père Sœur, leur désir, c'est de pouvoir te plaire. Que tu sois béni pour ce que tu as fait, Seigneur, nous as donné des frères et des sœurs. Nous te remercions pour cela, Père Sœur Dieu, que tu nous aides encore ce matin, en fait que nous entendions ta parole, qui nous conduira à partir du puissant pour voir, il manque quelle est ta volonté, et ce que tu attends de nous, et ce que tu veux que nous puissions faire, et ce que tu es en train de pouvoir faire. Sois béni, Père Sœur Dieu, car nous t'avons ainsi prié, au nom de Saint-Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, au pouvoir vous asseoir. Notre Dieu est un Dieu qui, comme la Bible le dit, qui est unique. Il n'y a pas un Dieu qui soit comparable à lui. Et il le dit lui-même, il le répète encore en disant qu'avant moi, il n'a pointé formé des dieux, et après moi, il n'y aura jamais des dieux. Alors nous devons réaliser qu'effectivement, dans tout l'hiver, effectivement aussi, dans tout ce qu'on peut même scruter, effectivement, dans l'espace, et partout où on peut, il va pouvoir voir, parce que sur la terre, les gens, les êtres humains, ont des divinités qu'ils ont eu à pouvoir, donc formées, auxquelles ils s'adressent comme étant des dieux. Mais, dans les cieux, sur la terre, et partout, même dans la profondeur de la terre, on ne pourra jamais trouver un être qui s'appelle Dieu. C'est lui que nous avons, il a dit lui-même, je suis Dieu ton Dieu. Les autres, ils se sont fait dieux. Mais lui, lui, il est Dieu. C'est lui que, c'est celui, en fait, qui doit être adoré. C'est pour ça qu'il doit être le seul Dieu, parce que c'est lui le seul qui a amené à l'existence toutes choses qui existent. Donc, c'est lui que même les animaux et les oiseaux doivent adorer. Parce que, les oiseaux que vous voyez, tous les animaux, effectivement, ils connaissent les créateurs. C'est là la vérité. Parce qu'on nous dit que la nature tout entière soupire après la manifestation du Fils de Dieu. Donc, effectivement, que tous ceux qui nous entourent, effectivement, reconnaissent qu'en réalité, qu'ils ne viennent pas de quelque chose qui est un hasard, mais ils viennent, effectivement, de Dieu. Même les arbres que vous avez. Parce que, nous l'avons dit ici, comment est-ce que tu peux m'expliquer qu'un arbre ressent que l'hiver vient et que la sève doit descendre? Il n'y a pas une personne qui vient pour dire bon, arbre, que la sève descendre, sinon tu vas mourir. Non. Et puis, bon, quand on arrive au printemps, qu'il était plus proche, effectivement, la sève commence à pouvoir monter. Comment cela se fait-il? Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'arbre qui fait que l'arbre vit, en fait. Donc, il y a une vie dans cet arbre. Mais cette vie dans cet arbre vient d'où, en fait? Ça veut dire qu'effectivement, que la nature, même que vous voyez ici, nous parlions peut-être l'autre fois, je pense qu'on avait cité, effectivement, aussi, même la pierre. la pierre qu'on voit qu'elle est inerte, effectivement. Oui, elle est inerte. Mais Dieu dit à Moïse, il dit, parle au rocher. Donc, s'il doit parler au rocher, c'est que le rocher doit avoir des oreilles pour entendre. Ok, 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 ok. Oui, oui, oui. Il devait parler au rocher et le rocher devait arriver à pouvoir agir. Mais c'est quand même extraordinaire, frères et sœurs, que nous puissions réaliser qu'effectivement, que même la nature réalise que il n'y a que l'homme, effectivement, alors que l'homme est le summum de la création de Dieu. Donc, ce n'est pas à la nature d'enseigner à l'homme. Non, 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 non. C'est bien à l'homme de pouvoir enseigner à la nature qui tu es. Est-ce que si ? Mais bien sûr que oui. Parce que si Dieu a fait toutes ces choses-là, c'était pour l'homme. Mais voilà que l'homme devient encore plus bas. Et l'homme, alors que la nature était soumise, donc elle était soumise à l'homme. Est-ce que vous comprenez ça ? Mais voilà que l'homme, il est tellement descendu dans la bassesse qu'il va prendre le tronc. La nature, en fait, donc l'arbre, il dit, tu es mon Dieu. Allez-le, mon Dieu. Donc, l'arbre, il dit que c'est toi qui es mon Dieu. Bien sûr que oui. Bien sûr. Quand l'homme a été créé, il donnait des ordres effectivement dont l'arbre obéissait. Il connaissait ce qu'il était. Mais pourquoi on dit que la nature était soupir après le manifeste de l'homme ? Parce qu'ils savent que ce sont eux. Ce sont donc les propriétaires. Voici les propriétaires. Mais les propriétaires qui vont s'incliner sur l'arbre, lui un arbre. Mes frères et sœurs, il faut dire que Satan a tellement réglé les gens qu'il nous... Mais c'est vrai que quand même si on réfléchit, un arbre, un arbre, c'est un tronc, il n'y a rien dedans. Une fois qu'il est coupé, il est taillé, effectivement, même quand on voit même les marbres, il s'est coupé, il s'est taillé, mais il n'y a pas de vie dedans. Mais l'homme doit s'incliner devant cela. Et à ce moment-là, effectivement, commençant à l'évoquer comme étant son Dieu. Alors que lui, quand Dieu l'a créé, il a donné donc l'autorité. Donc nous réalisons qu'effectivement que la nature entière, la terre, et en elle, effectivement, il y a quelque chose de divin, quelque chose qui est de Dieu, effectivement, qui témoigne qu'effectivement qu'il ressent, en fait, que Dieu existe, effectivement, il ne peut pas être dans la sorte que non, ces dieux n'existent pas. Non, 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 la nature ressent aussi qu'effectivement que, eh bien, ces dieux existent. Et il obéit aussi, même quand il y avait la tempête, effectivement, il dit, ben, tais-toi. Et ça s'est taisé, effectivement, aussi. Donc tout, tout, tout obéit à l'éternel. Mais celui qui est toujours dans la déobéissance, c'est toujours l'homme. L'homme auquel Dieu a eu à pouvoir donner, effectivement, aussi l'autorité sur toute chose, en fait. Ce qu'il domine, effectivement, qu'il est, effectivement, aussi la possibilité de pouvoir contrôler, effectivement, toute chose. Donc, nous comprenons qu'effectivement, que celui que nous adorons, c'est vraiment Dieu, qui est donc le créateur des cieux et la terre. Et c'est lui qui a amené à l'existence tout ce que nous pouvons voir et même touché, en fait. Et non seulement ce que nous pouvons toucher, mais même l'invisible, en fait. Ce qu'on ne peut pas toucher, mais Dieu est celui qui en est l'auteur. Donc, c'est dit que dans tous les domaines, effectivement, dans tout le recoin, dans l'espace, dans tout ce qui existe, donc c'est dit qu'il n'y a qu'un seul qui a créé, c'est Dieu. trône, dignité, chose visible, invisible. C'est écrit, hein ? Colossien, chapitre de l'homme. C'est-à-dire qu'il est l'auteur de toutes choses. C'est-à-dire que comme il en est ainsi, il est digne de l'ouange, en fait. Alors, ça veut dire que toute la gloire, l'honneur, l'autorité, l'adoration, ne peut jamais revenir à la créature. Est-ce que vous comprenez ? Ça doit toujours revenir, en fait, au créateur. Parce que c'est celui, donc, qui doit recevoir, parce que c'est lui l'architecte, en fait, de tout. Alors, même l'homme que je peux voir admirer, mais en fait, c'est lui qui a fait cet homme que j'admire aujourd'hui, mais c'est Dieu. Donc, je dois reconnaître, effectivement, que c'est l'architecte qui a vraiment le droit de pouvoir être reconnu, mais tu es vraiment merveilleux. Parce que si tu fais une chose comme cela, c'est que réellement, quelle sagesse tu as. Parce que quand on regarde même l'homme en soi, dans ce qu'il est, effectivement, non, mon frère, ma soeur, le corps de l'être humain est un corps qui est complexe. Son fonctionnement est complexe. Il faut plus que, comme on appelle, plus qu'un génie, en fait. Donc, c'est plus qu'un docteur, en fait. Parce que comment le corps est dessiné à l'intérieur, le sang, le veine, la circulation, donc tous les organes que vous avez, chaque organe, maintenant, Dieu est grand. donc, il a pensé toutes choses, mais il est Dieu. Que son nom, il est vraiment tout puissant. Que son nom soit béni. Il a simplement dit, et les choses se sont créées à l'intérieur. Alors, quelle puissance, quelle autorité, quelle grandeur. Alors, ce Dieu-là, est vraiment digne. Donc, dans les cieux et sur la terre, il n'y a pas un autre Dieu. Parce qu'avant que les cieux n'existent, c'est lui qui existait, parce qu'il a dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, c'est qu'il est l'auteur de ces cieux que nous voyons. Non, il est extraordinaire. Donc, il est merveilleux. Et puis, quand nous regardons même, parce que si nous regardons un tout petit peu de plus près la création, prenez par exemple un arbre. Ou prenez par exemple, oui, prenez par exemple une feuille. Les nervures, les limbes, regardez comme une feuille est dessinée. Regarde comment il fait. Chaque chose dans cette feuille-là a son importance. Parce qu'il est dans le ventre, donc, frère, non, Dieu est merveilleux. C'est puissamment de le regarder dans ses oeuvres, effectivement, vous comprenez qu'effectivement qu'il est merveilleux. Et alors, il est vraiment tout puissant et chaque chose a été pensée. Regardez même dans les animaux, dans le poisson, tout ça, donc, les variétés qui sont effectivement, chaque variété a sa façon, sa particularité. Donc, on voit que Dieu a pensé les choses et quand il dit, il a dit, rien que dans ce qu'il était, il a simplement pensé et il a prononcé la parole, et la parole est partie, effectivement, pour créer exactement les choses et toutes ces choses que Dieu a créées sont toujours parfaites. Alors, même dans les couleurs, mon frère, mon soeur, ah oui, même dans les couleurs, donc, il est le grand architecte, regardez comment les poissons sont dessinés, les animaux, les girafes, effectivement aussi, les antilopes, mais oui, frère, dans la nature, les animaux sont tellement bien dessinés. Il y en a des cordes comme ça, des cordes comme ça, vous avez les tortues, vous avez les cordes de crocodile, donc chaque reptile, chaque chose, on le regarde, même quand on voit les caméléons, quand ils avancent, effectivement, les mouvements, les couleurs qui chaussent, non, Dieu est grand. Il n'y a aucune sagesse d'intelligence devant un tel Dieu. Il est merveilleux, mon frère, et je crois que quand les enfants ont le poisson, la nature, tout ça, mais c'est merveilleux. Regarde, je me lève simplement, je regarde le ciel, j'ai dit, mais Seigneur, où est le commencement, où est la fin ? Et tout, et tout là, il me dit, mais tu contrôles ceci. C'est vrai, mon frère, c'est ça. Alors, si on va maintenant dans la nature, vers l'herbe, effectivement, on dit, ce sont même des arbres fruitiers. Non, il est vraiment Dieu. Chaque arbre a son fruit et chaque fruit a sa particularité. Il a pensé à ça, juste simplement en disant que chaque semence pour lui, c'est l'autre soit l'espèce. Et voici, les espèces sur la terre. Mon frère, il y a même des espèces qui n'ont même pas encore mangées, mais qui sont tellement jolies. Dans les oiseaux, il y en a des espèces qui sont comme ça, avec ceci. Mais ce Dieu, il est varié, il est merveilleux, mon frère. Oui, messieurs, oui, madame. Oui, messieurs, oui, madame. La nature entière te montre la grandeur de ce Dieu. Alors, comment peux-tu douter ? Jusqu'à un seul instant de ce Dieu, de sa puissance, de son autorité, en fait. Parce que, c'est ce qu'il y a dans les livres de Romains, il dit, mais la puissance de Dieu est devant nos yeux, en fait, démontrant, effectivement, que là, c'est quand même extraordinaire. Je crois aussi que, je pense que c'est dans l'élan de pouvoir regarder les choses, effectivement, que David disait, mais quand je contemple les cieux, au voile de demain, je me dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Frères et sœurs, sur la terre, nous voyons ce que nous voyons, mais il y a des beautés que nous n'avons pas encore contemplées. Oui, la gloire de Dieu. C'est vrai, frères et sœurs. Ne perdez pas votre temps pour rester sur la terre. Non, non, non. Ce qui est malveilleux avec lui, c'est Dieu qui a déployé tout ceci. Que son nom soit béni. Ah, non, 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 il est bon. Non, 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 non. Je crois qu'il y a un cantique que ses enfants ont chanté. C'est en anglais, je pense, qu'ils vont pouvoir chanter cela. Il a dit, il n'a pas voulu... Vous entendez ça? Répète un peu. Tu n'as pas voulu d'avoir le ciel sans nous. Donc, effectivement, là dans le ciel où il est, il veut que toi, tu viennes. Il veut t'inviter. Non seulement, tu as fait sur la terre, mais viens voir aussi ce que j'ai fait là-haut. Non, frère et monsieur, c'est déjà sur la terre. On admire ses merveilles comme ça. On regarde les chutes d'eau. On regarde tout ce qui... Mais c'est vrai, frère. Donc, juste en regardant simplement, tes yeux, à toi, sont apaisés. Il dit, mais c'est comme... Qui peut arriver à pouvoir dresser comme ça une montagne et des l'eau qui coulent comme ça et des chutes. Il dit, mais c'est merveilleux. Il y en a qui descendent avec une telle force, vêtement, que ça crée la vapeur. Mais c'est merveilleux. Donc, ça veut dire qu'on voit ses dieux sur la terre. Il dit, mais alors, si sur la terre, c'est comme ça, et dans les cieux, ça sert à comment? C'est pour ça que nous devons vraiment nous accrocher à ces dieux. La Bible nous fait savoir, comme nous l'avons lu, effectivement, que tes desseins conçus d'avance, donc, se sont fidèlement accomplis. On nous fait comprendre bien, très bien ici, que ce sont donc des choses que toi, tu as y à pouvoir penser. Conçus d'avance. Et ce qui est merveilleux avec notre Dieu, c'est qu'il n'a pas gardé ses pensées avec lui. Non. Oui, oui. Ce qui est merveilleux. Parce que, vous savez, et nous savons tous que, la parole de Dieu est une pensée qui est donc exprimée. Dieu a ça dans ses pensées. Aussi longtemps que c'est dans ses pensées, ça reste la pensée de Dieu. Ni toi, ni moi, on ne peut pas savoir. Il n'y a personne qui pouvait se dire que moi, je connais la pensée de Dieu, je sais la pensée de Dieu. Non, personne ne connaît la pensée. Donc, vous dire, ah, frère, mais oui, mon frère et ma soeur, personne ne connaît la pensée de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous, on nous dit, mais, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Je veux que vous puissiez suivre. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Personne parmi nous. Et vous me répondrez, nous, nous avons la pensée de Christ. Alors, il faut bien que vous compreniez bien les Écritures. Vous avez bien lu, la Bible dit, nous avons la pensée du Christ. Mais ce n'est pas vrai? Ok. Alors, on nous a bien posé la question qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Personne. dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont aussi élevées au-dessus de vos pensées. Alors, la pensée de Dieu est en Dieu. Personne ne peut connaître la pensée de Dieu si c'est né Dieu lui-même. Pas toi, pas moi, pas quelqu'un d'autre, mais Dieu lui-même parce que c'est sa propre pensée. Comme la pensée de mon frère Jeunesse qui est là. La soeur qui est à côté de lui ne peut pas connaître la pensée de mon frère Jeunesse. Parce que Jeunesse, notre frère, il est assis là, il pense, il est en télépanse. Personne ne peut savoir parce qu'il est lui. La seule personne qui sait sa pensée, c'est bien le frère Jeunesse. Vous êtes d'accord? Donc, Dieu a ses pensées, donc c'est dégadable. Ah ah. Qu'est-ce qu'il veut dire? Tes desseins donc, tes pensées reçues à l'avance se sont fidèlement accomplis. Est-ce que vous suivez? Ah ah ah. Les pensées. Quand elles sont pensées, elles sont pensées. Or, nous, comme on dit tout à l'heure, pour que vous puissiez suivre, nous avons... Est-ce que vous suivez? C'est important, hein? Or, nous, nous avons la pensée de Christ. Alors, regardez très bien. Je dis que personne ne peut connaître la pensée de Dieu. Parce que vous direz la révélation du côté. Personne, donc, ne peut le connaître. Aucun. C'est pour ça cet ange qui mettait les seaux à la perfection. Il était vraiment monté très haut. Il voulait se prendre aussi pour Dieu parce qu'il voulait, il a toujours cherché d'être adoré comme Dieu. Il ne pouvait pas arriver à pouvoir être Dieu. J'espère que vous me suivez. Il ne pouvait pas arriver à être Dieu. Pour quelle raison? Parce que le Dieu que nous savons, que nous avons, c'est Elohim. Donc, Elohim, ça veut dire l'être qui existe par lui-même. Mais l'ange a été créé. il est impossible qu'il arrive au stade de l'être qui existe par lui. L'ange il est l'être créé par l'être qui existe par lui-même. Il peut faire tous les efforts qu'il veut. Est-ce que vous me suivez? Tous les efforts qu'il peut faire pour être pour être Dieu il ne laissera jamais. Bien sûr que non. Il ne laissera jamais. Par contre, ce Dieu-là qui l'a amené à l'existence, lui, il savait très bien ce qu'il allait penser parce que c'est lui qui conçoit la personne. Alléluia! Amen! Parce que toutes les pensées qu'il peut avoir, c'est lui quand même qui contrôle toutes choses. C'est pour ça qu'on nous dit qu'effectivement que les diables ne peuvent pas aller plus loin avec vous tant que le Seigneur ne lui a pas permis. Donc il n'a pas l'indépendance sur toi. Non! Non, 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 non. Les démons, les diables n'ont pas l'indépendance sur vous de faire ce qu'ils veulent. Non, monsieur! Non! Amen! Oh oui! Amen! Oh oui! Oh oui! C'est très important que vous puissiez comprendre cela afin que vous avanciez dans les choses qui sont des dieux pour ne plus être des enfants flottants au ventre des doctrines secouant comme ça ainsi de suite. Vous devez être des personnes déjà qui ont la maturité dans les choses. Donc, nous revenons à cela. Ce qui veut dire que ce qu'ils pouvaient concevoir et penser parce que c'était qui dans les écrits qui a dit qu'en l'iniquité jusqu'à ce que l'iniquité tu as été faite jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en toi. Oui! Donc, c'est Dieu-là qui est au-dessus de tout aucune pensée ne peut sonder mais qui sonde les pensées de la grande car Oui! Qui connaît toutes vos pensées tous chacun de nous il sait si tu es hypocrite il sait si tu es vrai il sait si tu es sincère si ta prière elle est vraie elle est adressée vraiment bien sûr mon frère et ma soeur c'est l'être que nous devons craindre le plus par le service des impôts ou des taxes oubliez oubliez vous n'avez même pas oubliez c'est lui qu'on doit craindre le plus il ne dit pas beaucoup de choses il est toujours silencieux mais faites attention parce que souvent il ne dit rien on s'habitue il est tout doux il est doux doux nos messieurs pour l'amour de Dieu lisez la Bible il est Dieu il ne pourra pas changer sa divinité il restera toujours divin vous savez même quand il avait pris la forme d'un homme il n'a jamais dit à Marie ma maman maman ça va jamais jamais ben oui bien sûr que oui c'est extraordinaire cela c'est facile tu me posais la question je vois que c'est mon soeur bébé qui me disait toutefois mes frères tu me dis que oui l'enfant appartient au papa bon je suis d'accord j'aime bien mes soeurs c'est important aussi quand vous avez sur vous posé quand même oui tu as dit l'enfant appartient au père alors vous maintenant dites moi qu'est-ce que vous voulez que ça soit dit l'enfant appartient au père et puis sans le père il n'y a pas la mère donc le papa bon maintenant comprenez bien Dieu est tellement parfait c'est pour ça vous qui cherchez des divorces vous qui cherchez des séparations je ne sais pas sous quelle forme que vous êtes je ne suis pas en train de prêcher de divorces vous n'avez jamais remarqué dans votre face parce que souvent il y en a des gens qui se marient ils sont toujours aux aguets oui je vais faire comme ça mais on ne sait jamais quand il va changer la vie moi j'ai dit j'ai dit et vous 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 tenez vous dites gloire à Dieu je vais aller au ciel vous n'allez pas au ciel non 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 au ciel ne vont que ceux qui ont le corps droit j'ai décrit regardez bien Matthieu chapitre 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 5 5 5 5 5 5 ah qu'est-ce que c'est comme Matthieu chapitre 5 qui nous dit nous allons lire ensemble vous voyez quand même ce qui est écrit je ne sais pas ce que c'est cela c'est Mathieu chapitre 5 bon Dieu c'est comme cela peut-être bien ah voilà Matthieu chapitre 5 nous allons lire entier voyant la foule Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis ses disciples s'approchaient de lui et puis ayant ouvert la bouche il les enseigna et dit heureux donc le pauvre en esprit car le royaume des cieux est à eux heureux donc les affligés car ils seront consolés heureux donc le débonheur car ils hériteront la terre heureux ceux qui ont fait soif de la justice car ils seront rassasiés heureux le miséricordieux car ils obtiendront miséricorde heureux ceux qui ont le coeur car ils feront quoi heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés heureux ceux qui sont persécutés pour la justice car le royaume des cieux et heureux sur vous lorsqu'on vous entrougera qu'on vous persécutera qu'on vous dira qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à côté c'est ça ce qui est merveilleux ah bah oui 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 souvent on ne fait pas attention à ça gloire à Dieu si on parle du mal de vous gloire à Dieu si on vous dit toujours c'est vrai même bien que vous ne l'avez pas fait mais on dira toujours du mal de vous faussement du mal de vous alors glorissiez notre Seigneur ne vous vengez pas sur il a toujours parlé non non laissez les gens parler mal de vous il n'y a pas de problème parce qu'il dit il dit au verset 12 il dit réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous reprenez cela donc c'est ce que je disais tout à l'heure je disais observez-vous c'est-à-dire qu'il y en a de ceux qui rentrent directement dans le mariage à papa je disais j'ai dit ça une fois je parle comme ça mais dégâts et contrat en train de dire contrat 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 quel contrat vous avez signé séparation du bien madame oui j'aime mon mari de tout mon coeur j'aime Jean-Philippe j'aime Jean-Philippe j'aime tout ma femme je l'aime beaucoup mais on a un contrat séparation alors expliquez-moi quel est donc cet amour que vous avez à l'endroit de votre femme ou votre mari qui vous fait croire qui va faire et qui se traduit par séparation du bien d'ailleurs est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire le mariage merci ma soeur ah non que Dieu la bénisse c'est nécessaire est-ce que vous sais ce que ça veut dire le mariage alors dans les saines inquiétures nous voyons comment Dieu fait les choses je crois que nous pouvons juste les lire ici dans le livre mais je ne veux pas rentrer d'avant le mariage je vous l'ai toujours dit n'est-ce pas donc lire un peu nous lisons un peu Dieu veut que nous puissions lire et puis après nous continuons dans ce que nous avons en lire voilà c'est cela comme voilà dans Genèse au chapitre 2 c'est ça oui nous commençons au verset 18 je lis ça hein je l'ai bien dit je ne sais pas l'éternel Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai une aide semblable à lui vous suivez c'est pour que tous ceux qui désirent le mariage qui soupirent après le mariage comprennent d'abord parce qu'on est pressé je le veux je veux ça je veux ceci mais il faut comprendre d'abord dans quoi vous voulez vous engager pour qu'après oh pasteur est-ce que je peux vous voir pasteur non 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 c'est important que quand vous vous engagez vous puissiez connaître effectivement le pourquoi de votre engagement si vous n'avez pas compris avant c'est autre chose mais je parle à ceux qui écoutent donc ça veut dire que si on célèbre un mariage ici c'est qu'on a affaire à des gens qui ont compris donc ça dit que dans le moins de détails vous comprenez si même c'était parce que le fait de pouvoir vivre quand même et d'entendre quand même donc vous avez compris est-ce que vous suivez bon alors c'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul donc vous savez que maintenant tout un chacun de vous doit savoir que les désirs du aïe 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 je ne vais pas rentrer là-bas c'est nécessaire frère non mais c'est vrai parce que quand vous lisez les saintes écritures ce n'est pas que bon que vous vivez célibataire est-ce que vous comprenez c'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul s'il a dit il sait et puis lui même il a dit je lui ferai donc une aide qui soit semblable à lui semblable à lui pas un chien pas autre chose pour un animal mais semblable à lui et puis il dit l'éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel et il les fit venir vers l'homme pour voir comment je voudrais bien que tous les jeunes aussi les frères et sœurs même ceux-ci les oreilles soient un peu ouvertes aujourd'hui un tout petit peu pour ça que les oreilles soient ouvertes c'est ouvert parce que vous n'allez pas dire ah nous ne savions pas vous le savez maintenant quand vous le savez c'est encore doublé c'est quand même grave vous êtes ignorants c'est autre chose et bien c'est écrit dans son blanc alors il dit tous les oiseaux du ciel et il les fit venir vers l'homme pour voir comment l'homme il les appellerait et a fait que tout être vivant portant le nom que lui donnerait l'homme vous entendez nous avons dit ça et l'homme donnant des noms à tous les bétails aux oiseaux du ciel à tous les animaux de champ mais pour l'homme il ne trouvera point d'être semblable à lui alors toujours Dieu lui-même par les grands-pères par la grand-mère ou xy ou ceci ou cela toujours Dieu lui-même est-ce que vous comprenez toujours Dieu lui-même c'est toujours Dieu qui est toujours au commencement et c'est toujours lui qui a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul c'est pour ça il ne faut pas aller fabriquer des choses non 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 si il est celui qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul c'est qu'il sait aussi que la femme doit avoir un homme parce que c'est pour ça on a fait l'être semblable non ? vous me suivez bien ? je crois que les oreilles sont bien ouvertes alors il dit ici alors l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme et ça veut dire que quand il dormait l'homme il était seulement au repos quand on dit profond il était vraiment sur reposé il dormait il ne se tracassait pas il ne cherchait pas dans son four intérieur dans sa pensée dans ceci aïe 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 non 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 l'homme dormait seulement tranquille pendant qu'il dormait Dieu faisait son travail pourquoi est-ce que nous ne faisons pas confiance en Dieu dans tous les domaines de notre vie je ne sais pas moi je voudrais vraiment être esclave 100% de Dieu j'ai pris mais vous savez il arrive j'ai pris Seigneur rends-moi ton esclave rends-moi prisonnier pour que vraiment même si je dois bouger comme ça que ce soit toi qui bouge oui bon moi je désire ça pour vous je ne sais pas mais moi je désire ça parce que je sais ce que ça veut dire parce que ce jour-là je ne vais pas avoir un problème si vous jouez avec votre vie c'est votre droit quand vous écoutez pour les toiles à légère vous ne savez pas c'est un jugement une condamnation pour vous un jour aussi vrai que Dieu vivant vous allez le regretter pour n'avoir pas prêté attention pour n'avoir pas donné à Dieu ce que Dieu attendait de vous alors il pense C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils feront quoi? Ils deviendront quoi? Ils deviendront quoi? Je ne sais pas bien entendre. Ils deviendront quoi? Une seule chair. Bon alors, c'est ça mon frère, ma soeur. Alors, si maintenant l'homme et la femme sont devenus une seule chair, frère Jonas, mets-toi debout. Alors, vous voyez comment il est? Alors, vous voyez, frère Jonas? Reste debout. De toute façon, tu ne vois pas derrière. De toute façon, tu te vois. Alors, nous prenons dans Matthieu, chapitre 19. Voilà. Lorsque Jésus y a achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule les suivit et là, il guérit le malade. Le pharisien l'abordait redire, mais pour le prouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Vous suivez. Il répondit, n'avez-vous pas lu, toujours l'écriture, j'aime beaucoup le Seigneur, parce que là, ça frère, ma soeur, moi, c'est que vous voulez, mais là, c'est toujours l'écriture. N'avez-vous pas lu que le Créateur, donc celui qui était l'auteur de la création de l'homme et de la femme, au commencement, fit l'homme et la femme. Donc, il les a créés. Et puis, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront quoi? Alors, maintenant, écoutez bien, ça, c'est le Seigneur qui nous donne la compréhension. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont donc quoi? Ça, c'est Dieu lui-même qui donne la compréhension de cela. Et puis, il ajoute, il dit quoi? Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a fait quoi? Voilà. Alors, quand vous voyez mon frère Jonas debout ici, par quelle partie tu vas vous couper pour le séparer en Dieu? Parce qu'il est là, debout. Ah, maintenant, il faut séparer, parce que, bon, je donne un exemple, vous avez pris un contrat de séparation en cas de trouble. Diviser un peu frais, vous allez le couper par vous. C'est la tête que vous allez prendre à couche, ou vous couperez au milieu, je pose la question, vous comprenez? C'est pour que vous compreniez, non, c'est à mon frère. C'est pour que vous compreniez, comme le Seigneur nous l'a montré tout à l'heure, ils deviendront une seule chair. Alors, maintenant, pour ne pas avoir de bombes, d'explosion, pour dire, ah, je n'en peux plus, je n'en peux plus, avant de pouvoir poser l'acte en question, c'est-à-dire de pouvoir aller prendre, il faut d'abord prier. Parce que Dieu n'est pas celui qui apporte le trouble dans, toujours la paix. N'accusez pas Dieu, Seigneur, l'homme que tu m'as donné, ou la femme que tu m'as donnée, je n'en peux plus. Non, 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 Dieu n'est pas là-dedans, c'est toi qui as fait ton choix. Ah, alors, bon, je dis que je n'ai pas rentré dedans, mais enfin, bon. Ah, mon frère, moi, c'est assez ça le problème. Enfin, je donnais simplement ça. Non, c'est lui qui avait dit, alors on revient, on ferme un peu la parenthèse. C'est important que vous compreniez ce chose-là, mon frère et ma sœur. Parce que vous acquisez toujours Dieu des torts et des travers. Ah, Seigneur, je n'en peux plus, Seigneur, tu m'as mis dans cette situation. Dieu ne t'a pas mis, toi. Toi-même, tu t'es mis là-dedans. Alors, si... Si Dieu permet que nous puissions avoir un jour comme ça. Vous voyez que c'est quand même quelque chose de très important. On a besoin d'entrer dans la profondeur. En fait, que les choses que nous avons apprises, qui n'ont rien à voir avec les Écritures, parfois, qu'on nous a tellement mis dans la tête, ne puissent pas être là, mais que Dieu prenne le contrôle. Qu'on comprenne la raison et comment cela s'est fait. Nous serons bien des bienheureux. Alors, tes desseins, donc, qu'on suit là. C'est pour ça que je disais, effectivement, quand vous allez, donc, vous êtes ensemble, effectivement, et nous allons mettre un contrat de séparation de biens. C'est que déjà, vous vous préconisez, disons, que vous n'êtes pas un. Alors, quelque chose comme ça, qui est déjà... Ça va durer comment? Ça ne va pas durer. Parce que dès le départ, vous montrez, effectivement, aussi, ce que vous, vous êtes, ce que vous voulez. Ok, que Dieu nous aide, si Dieu nous accorde là et nous permet que nous puissions entrer dedans, nous entrerons pour voir comment est-ce qu'on doit s'y tenir. Et même si on a fait des culbutes quelque part, ah oui, comment Dieu... Non, Dieu est tellement si bon que les gens ignorent même la bonté de Dieu. Même quand on est vraiment dans le bas-fonds, tournés dans tout ce qui est mauvais là, effectivement, l'amour de Dieu. Non, il est trop... Il est merveilleusement bon. C'est pour ça, frère, à moi, ma soeur bien-aimée, c'est si nous pouvons avoir l'amour autant pour ce Dieu et le respect, les choses seront tout à fait aussi différentes pour nous. Alors, comme nous l'étudions. Donc, nous comprenons qu'effectivement que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre et c'est lui qui contrôle toutes choses. Et nous l'avons dit aussi tout à l'heure qu'effectivement que, peu importe ce que cet ange-là, quand il mettait les soirs, il pensait qu'effectivement qu'il était... Parce que c'est vrai qu'il dit, mais les jours où Dieu a été créé, il était entouré de l'or, l'étoine, de la pierre précieuse de tout ça. Je ne sais pas si vous lisez à ce qu'il était. Il était vraiment... Estraînement, c'est que Dieu avait vraiment voulu qu'il soit ainsi. Il mettait les seaux à la perfection. Et quand il regardait, par exemple, ce qu'on perd, effectivement, c'était autre chose, mais parce que Dieu l'aimait. Il l'aimait sur la montagne, là, effectivement, ainsi de suite. Et puis, on nous a dit que, lui-même, il dit, jusqu'à ce que l'iniquité se soit trouvée en toi. Parce qu'il a dit, je montrais sur la montagne de Dieu, j'essaierai Dieu, j'essaierai cela. Mais en fait, il ne pouvait, même s'il faisait tout ce qu'il pouvait faire avec, ce qu'il pouvait avoir, parce qu'il avait la puissance que Dieu lui a donnée, mais il croyait. Donc ça, si je parle bien des serpents, sinon les diables et Satan, donc il était un archange qui mettait le seau à la perfection. « Est-ce que vous me suivez ? » Ah oui, il avait l'intelligence, il avait cela, oui, bien sûr, parce que c'est écrit que moi, Dieu l'avait donc doté de beaucoup de choses. Et il ne pouvait jamais arriver à avoir plus de puissance, ni d'autorité que Dieu lui-même. Et vous savez pour quelle raison ? Parce que ce qu'il était, ce qu'il avait comme puissance, venait du tout-puissant. Donc lui, il ne pourrait jamais être le tout-puissant. Parce que c'est une dimension. C'est-à-dire que c'est comme la grande bouteille, mais qu'on a mis un peu d'eau dans un verre. Le verre-là ne pourra jamais être de grande bouteille. Il peut tout faire. Il peut même se dire, moi je suis un verre beaucoup plus plein qu'il faut. Et puis moi, je sais, il peut tout faire. Il n'arrivera jamais. Parce que le tout-puissant reste le tout-puissant. Et les autres ont seulement la puissance. On n'a jamais dit qu'ils sont de tout-puissant. Non, le tout-puissant, c'est la haute puissance. Et donc, peu importe la taille d'un ange. Peu importe la puissance d'un ange. Est-ce que vous me suivez ? La puissance de Dieu reste toujours au-dessus. Parce que c'est lui qui donne. Et c'est lui qui contrôle effectivement les événements. Donc c'est ces dieux-là. Donc il y a, parce que, je voudrais que nous comprenions cela. Parce qu'il est la sagesse même. Si il est la sagesse même, il ne pouvait jamais arriver à pouvoir faire quelque chose dont le contrôle lui échapperait. Ils ont compris ? Donc, s'il a mené à l'existence quelque chose dont le contrôle lui échapperait, cette chose-là serait au-dessus de lui. Maintenant, vous avez compris ? Donc, Dieu ne pouvait même, ne peut même pas amener à l'existence quelque chose dont il n'aurait jamais le contrôle, dont il perdrait le contrôle effectivement. Il se dit, ah, je ne sais même plus tellement comment on va faire effectivement, ainsi de suite. Alors, si ça lui échappe, effectivement, mais c'est une autre personne qui doit contrôler les choses. Parce que si la chose se contrôle elle-même, elle devient Dieu. Parce qu'à ce moment-là, elle va contrôler Dieu. Est-ce que vous comprenez ? C'est pour ça que, pour que vous puissiez comprendre, mon frère Massin, dans ce que nous venons de lire, c'est pour ça que vous devez comprendre une chose ici, puisque lui, il a mené à l'existence toute chose. Ce qui veut dire qu'il doit, lui, être le maître de chaque mouvement, de chaque événement, jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'on a très bien dit, tes dessins conçus à l'avance, se sont donc fidèlement accomplis. Ça ne pouvait pas ne pas s'accomplir. Parce que, pour que puis-je s'arriva à pouvoir effectivement aussi vouloir que la chose soit ainsi, mais il doit avoir aussi le contrôle, même dans les événements qui vont suivre, effectivement, parce que c'est celui qui va susciter même les événements pour que ce soit toujours sous ce contrôle, effectivement, pour que ça puisse s'accomplir. Est-ce que vous suivez ? Vous savez, dans les Saintes Écritures, nous disons tout à l'heure, parce que peut-être que c'est resté un peu en suspens, il dit, les pensées de Dieu sont les pensées de Dieu. Personne, donc il n'y a aucun être, si ce n'est Dieu lui-même, qui connaît cette pensée, ses propres pensées. Puis je vous ai dit tout à l'heure, oh, nous, nous avons donc la pensée de Christ, et c'est la vérité. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, nous avons la pensée de Christ ? C'est ça ? Ok, alors maintenant, regardez bien, les pensées de Dieu, personne ne les connaît. Mais quand Dieu pense, et qu'il exprime ses pensées, ça devient la parole. N'est-ce pas vrai ? Ça devient la parole, non ? S'il a exprimé, parce qu'au-dedans de lui-ci, il ne dit rien, personne ne sait. Mais quand il a exprimé sa pensée, ça devient la parole. Or, la Bible nous dit, Christ est la parole de Dieu, qui est donc faite... Voilà. Alors, que Dieu te bénisse, je crois qu'on y arrive. Est-ce que vous saisissez ? Donc, Christ étant la parole de Dieu, or, ça veut dire que c'est la pensée de Dieu exprimée. Alors, quand je reçois Christ, et que maintenant, j'ai la parole de Dieu, ah, ben voilà, messieurs. Est-ce que vous saisissez maintenant ? C'est très important. Oui, que Dieu te bénisse. Vous savez, les Saintes Écritures, on ne joue pas avec. Parce que c'est Dieu lui-même. Et quand nous entrons dans les Saintes Écritures, nous devons savoir que Dieu veut nous enseigner, nous équiper, effectivement, pour que nous ne puissions pas avoir la logique humaine mélangée avec les choses de Dieu, et que nous comprenons les choses de Dieu, mais que ce soit simplement la logique spirituelle, la logique de Dieu, effectivement, qui nous montre qu'effectivement, que ça, c'est comme cela, ainsi, c'est comme cela, comme maintenant. comme c'est la parole, donc la pensée est déjà exprimée. Alors, quand Christ, maintenant, qui a la pensée exprimée, qu'est-ce qui se passe ? D'ailleurs, vous pouvez remarquer maintenant, très bien, quelque chose. J'espère que vous allez encore saisir. Oui, que Dieu vous bénisse. Dans Matthieu, chapitre 16, on a compté les 16 ans, il a fait les bisous, mais il est arrivé là-bas, à cet endroit, il a posé la question à ses disciples. qui dites-vous donc que je suis, moi, le fils de l'homme ? Parce que, le fils de l'homme, c'est, dans son, fonction des prophètes. Or, il était dans la pensée de Dieu. Mais Dieu, maintenant, a manifesté, la pensée. C'est pas la parole, non ? On pouvait même la voir. C'est que Dieu pensait, puisqu'il a dit, on le va. Donc, il était là, donc, moi, le fils de l'homme, qu'est-ce que vous pensez de moi ? Parce que Dieu m'a manifesté. Ah, expliquez, qu'est-ce que vous pensez de moi ? Qui donc je suis ? En fait, ils se sont bataillés, là, où Jérémie, les prophètes, etc. Qu'est-ce que Pierre a dit ? Tu es le Christ, le fils de Dieu. N'est-ce pas vrai ? Alors, il dit, mais tu es heureux, jeunesse, car ce ne sont pas la chair et les sangs, mais c'est mon Père, qui est dans les cieux, qui t'a révélé. Donc, effectivement, que le Père a manifesté sa pensée, pour que lui, quand il voit la parole, cette parole, ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire ceci, donc, sur les fils. C'est comme ça que nous avons la pensée de Christ, en fait. Parce que Christ est la parole de Dieu. Quand nous croyons maintenant la parole de Dieu, maintenant, écoutez, encore très bien, c'est pour ça que, je le disais, vous ne pouvez, vous ne pouvez même pas prêcher, la parole de Dieu. C'est pour ça que, je l'ai toujours dit ici, c'est ma responsabilité, il ne peut importe les gens ce qu'ils peuvent penser. Quelqu'un qui se tient, tu vas à un endroit obligé, qui prêche, il ne prêche pas la parole de Dieu, il le répète. Parce que, pour prêcher la parole de Dieu, il faut que Dieu te donne la parole, et qu'il te donne aussi la révélation de la parole que tu donnes. Donc, tu prêches la parole de Dieu avec la révélation, c'est-à-dire avec la pensée de Dieu, et Dieu te donne déjà le tableau complet. Toi, il te donne le tableau complet, il dit, ça, ça doit être là, c'est la vérité, frère, ça. Parce que, la Bible nous fait savoir que, la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend, pas venir des prédicateurs, parce que l'homme, à ses pensées, ne pourra jamais vous donner, ce qui est de la foi de Dieu, non pas du tout, ça va se utiliser la foi dans un homme, mais pas la foi en Christ. Alors, il faut que ça soit, et ça, c'est tout à fait vrai, comme il y en a fait avec des apôtres, il est fait en couche aujourd'hui. Donc, c'est tout à fait vrai que, Dieu prend l'homme, et à la pensée, et puis la parole est là, et puis on a dit, voilà, ça, ça veut dire, et c'est vrai. Alors, quand toi, tu prends la Bible, tu commences à la lire, tu n'as pas le même regard que tous les autres. Bien sûr que oui, monsieur. C'est la vérité, aussi vrai que vous voyez l'être humain devant vous, aussi vrai. Vous prenez la Bible, c'est comme si vous aviez d'autres regards. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont assis là-bas, et qui disent, ah, il n'a pas dit comme ceci. Non, monsieur, moi, je ne peux pas copier le prophète. Non, 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 non. Si j'ai le même esprit de Dieu que lui, il avait, quand je prêcherai, le Saint-Esprit, effectivement, mais c'est la vérité, frère. Comment pouvez-vous savoir que je suis un célibataire de Dieu? Si tout le temps, je vous répète, je vous répète, non, lui, il a prêché sous l'onction. Mais moi, je dois aussi prêcher quand même sous l'onction. C'est quand même là qu'on voit effectivement que c'est Dieu qui conduit. Mais être un perroquet, vous n'irez jamais nulle part. Parlez perroquisme, vous n'allez pas expérimenter les choses de Dieu. Non, parce que, que Dieu te bénisse, parce que les gens disent, ah, les miracles, ce n'est pas les miracles dont on vise, non, c'est la transformation, mon frère. parce que ce que, ce que le monde attend, il n'attend pas, par l'éthique, lève-toi, non, 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 la révélation, la manifestation des fils de Dieu. C'est-à-dire que les hommes qu'on voit, on s'approche et on sent qu'ils sont divins. C'est vrai. Les miracles, on nous l'a vu, non? Nous avons fait ces siens, nous avons fait des grands miraculaires et tout ça. Ah oui. Il dit, mais vous, vous savez quoi? Nous avons chassé, nous avons fait un bâché, nous avons fait parler, par les ténèbres, je ne vous ai jamais connus. Arrêtez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est ça, en fait, c'est ça que les hommes n'ont pas et qu'ils ne comprennent pas. Et pour être, et comme cela, c'est ce que, vous voyez bien que, Dieu notre Seigneur, à mon point, il fait trop chou, je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai comme l'impression, si mon frère, mon frère Zachi, qui est un peu vite, s'il te plaît, si on peut arrêter là-bas, parce que la chaleur commence à me créer un peu de problème. C'est comme ça qu'on voit, si tes plaies marchent un peu vite pour éteindre ces affaires-là. C'est pour ça qu'on voit que, dans les Saintes Écritures, le Seigneur lui-même, parce que, la Bible dit qu'il veut se présenter. C'est ça, là ? Donc, si on dit, il s'est présenté à lui-même. Pas mettre les chauds, hein ? Non, pas mettre les chauds, mon frère. Il veut se présenter à lui-même. Une épouse parfaite, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Quand il dit comme ça, il sait parfaitement très bien ce que cela veut dire, et vous devez savoir. Quand il doit se présenter, il se dit qu'à quand il se regarde dans le miroir, il ne voit pas Jonas, il ne voit pas mon frère Juliard, il ne voit pas mon frère Floris, il ne voit pas mon frère Floris, Joris, Floris, oui. Il ne voit pas ma soeur ici, Brunette, oui, oui. Ainsi de suite, ni mon frère là, ni ma soeur, ni l'autre soeur, ni je n'ai aucun. Il regarde, et il se voit lui-même. Je vous l'ai dit, la vision que Dieu m'avait donnée, quand je pleurais, je disais, Seigneur mon Dieu, ainsi de suite, qui m'a dit, mets-toi là-bas, je vais te montrer. Et quand je regardais, c'est la vérité, Dieu m'a témoigné, c'est la vérité, cela. Et quand je regardais ce peuple que je conduisais, il était habillé de la même manière, c'était une seule personne, mais avec un caractère de la parole, ferme, ferme, j'ai dit, Seigneur, c'est extraordinaire. C'est comme si, quand on me dit, voilà, 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 ils vont maintenant entrer, et tous ceux qui sont donc, qui doivent être acceptés par Dieu, quand ils passent le portail-là, donc on ouvre le portail, ils rentrent, alors c'est qu'ils sont agréés des dieux. Alors mon cœur palpitait, j'étais là comme ça, j'étais là comme ça, et puis le groupe était là, mais j'ai dit, mon cœur palpitait, j'ai dit, Seigneur, mon Dieu, je vous dis la vérité, Dieu, mettez-moi, j'ai dit, j'espère qu'ils écoutaient attentivement, et qu'ils ont fait attention à chaque chose, mon Dieu d'amour. Et quand je regardais le groupe, effectivement, le regard qu'on m'a posé, c'était de dire, frère, ne t'inquiète pas, nous avons tout mis en partie, nous avons tout, je vous dis la vérité, Dieu, que je sers, mettez-moi, oui. Alors là, ils étaient vraiment comme le soldat, en ligne, mais aussi ferme, tous, donc tous prêts, et quand ils ont commencé la marche, merde, quelle marche on a donné, ou pas chacun, il n'y avait pas, non, non, chacun, mais alors quand ils sont arrivés là-bas, dans les lieux, ils devaient rentrer, effectivement, mais quelle ovation, on les a accueillis avec beaucoup d'éclamations, c'était la fête là-bas, vraiment une joie, je dis, mais c'est un peuple particulier, mais c'est parce qu'ils étaient dans la parole. Donc c'est ce qu'il doit, et il veut, il doit se présenter à lui-même, c'est-à-dire que, quand il les regarde, effectivement, il se voit en fait, bien sûr, c'est pour ça qu'il nous a parlé, effectivement, que nous devons être dans le corps, dans le corps, pas individuellement, quelque part, autrement, mais c'est dans le corps, et quand nous sommes dans le corps, nous formons, c'est-à-dire, l'image qu'on va donner, c'est l'image de ce corps-là. Mais oui, l'image, décrit, c'est effectivement, qui sait lui-même, et à ce moment-là, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, effectivement, que voilà comment les choses se passent, effectivement. C'est que pour qu'on atteigne cela, effectivement, aussi, ce qu'il a dit à Pierre, il a dit, je bâtirai mon église. C'est là, le privilège que nous avons, parce que nous, disons, parce que s'il a une église, il est donc l'héberger. Et s'il est l'héberger, eh bien, je vais l'avoir comme pasteur. Ah oui, sans l'ombre d'un doute, c'est dans cette église-là que je veux être. Ah oui, pas à gauche et à droite, mais là-dedans. Et alors, maintenant, pour que, il arrive à pouvoir atteindre, effectivement, son objectif, de manière à ce que, ceux qui doivent être là-dedans, ne puissent pas être de ceux qui portent un vêtement étranger, en s'ajoignant, effectivement, de cela. Alors, il a pourvu à ce que le moyen soit donné, pour que tous, ils aient tous un même vêtement. C'est pour ça qu'il faut comprendre une chose qui est très importante. C'est pour ça que nous nous rassemblons. Si déjà ici, quand même, vous entendez la parole, vous avez encore des doctrines étrangères que vous avez en vous, que vous allez à gauche et à droite pour amasser ceci, pour amasser cela, comment voulez-vous, voulez-vous, mon frère et ma soeur, qu'on soit un ? Déjà, quand nous sommes ensemble, nous avons chacun de nous notre doctrine, qui va là-bas, nous sommes papes un, comment pourrons-nous alors espérer être un Christ ? Parce que la Bible nous dit que il a donné les uns comme, 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 pour, nous allons lire Ephésiens au chapitre 4, c'est ainsi que vous devez bien comprendre les choses, effectivement, parce qu'on a des gens qui nous combattent, qui disent oui, ils vont, c'est pas, c'est pas le problème des, nous, vous, vous devez savoir que, aussi longtemps que vous ne vous accordez pas au même diapason de la parole de Dieu, vous n'irez nulle part. Dans, Corinthiens, donc, Éphésiens au chapitre 4, il nous dit ceci, verset 11, il dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, vous suivez ? Ça, c'est lui qui a donné là, c'est le Seigneur lui-même. Je voudrais que vous compreniez cela, parce que vous pensez souvent que, oui, on attaque des gens, pour l'amour, et c'est la vérité, on attaque personne, mais on prêche la parole de Dieu, pour le peuple de Dieu. S'il y a des gens qui ont dépensé des guerres dans la tête, c'est leur problème, mais le peuple de Dieu doit être attentif, parce que c'est Dieu que nous servons. C'est pas un homme qui donne, mais c'est Dieu qui donne. Il a donné les uns comme, et puis, pourquoi verset 12, pour le perfectionnement des saints. Donc, pour toi que tu puisses atteindre les niveaux de perfectionnement, il faut que tu puisses être conduit, aussi conduit par ceux que Dieu a appelés. Parce qu'en dehors de ce ministère ici, vous ne pouvez même pas atteindre la perfection. Tout celui qui monte sa chair, il devient pasteur, de toute façon, ils s'appellent pasteurs, mais ils ne sont pas de pasteurs. Ce sont des frères révoltés, les gens qui ont des démons, mais bien sûr. Oui, ils ne sont pas. Et puis, être avec des gens, des personnes, vous êtes sur le coup de la condamnation, vous aussi. Vous les suivez, vous êtes aussi condamnés, bien sûr. S'ils sont sur la maldiction, vous êtes aussi sur la maldiction. Peu importe, on a fait, nous avons déclaré, vous avez déjà invité les démons avec vous, vous déclarer la guerre à qui ? Mais ils sont, les démons sont là aussi, nous avons déclaré, et aussi parfois ils bougent. Parce qu'ils sont avec vous. Vous allez déclarer la guerre à qui ? Vous êtes déjà dans le problème. Il faut arranger votre problème. Alors, il dit ici, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'oeuvre du ministère, et l'identification du corps de Christ. C'est divin du corps de Christ. Maintenant, écoutez bien. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de quoi ? La foi, mon frère. Donc, chacun d'entre nous ne peut pas avoir une foi dans ceci, dans tes doctrines. On doit avoir la foi dans la parole de Dieu. Le saint qui a dit de béni, les saints ont dû, ils persévéraient dans l'enseignement des qui ? Bien sûr, parce qu'on savait d'où ils venaient les apôtres. C'était choisi par les seigneurs. Ça, c'est vrai. C'est important pour l'église, pour les fils et les filles de Dieu. La profondeur appelle la profondeur. Ils ne pourront pas aller ailleurs. Non ! Ils iront certainement là où les... C'est vrai, frère, frère. Là où Dieu les a choisi, et pour les placer, c'est là, parce qu'ils doivent être, effectivement, ils doivent écouter la parole de Dieu. Qui les amène au coin à la perfection. Bien sûr. Mais si vous n'êtes pas de ceux-là, vous serez toujours là. Si vous vous ennurez, quand on entend, pam, 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 à gauche, vous coupez. Pam, 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 à droite, vous courez. Pam, 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 à gauche, vous courez. Et vous savez, Jésus vient bientôt, il vient bientôt, mais toi, tu es où ? Tu es où ? Ah, je suis un frère avec tout le monde. Avec tout le monde. Frère, 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 frère. Alors, dis-moi, comment est-ce que Dieu a pu dire que séparez-vous ? Sauter de mes dévres. Quand même, il doit quand même... Tu dois quand même être positionné dans quelque chose, quand même. À gauche, tu es. À droite, tu es. Oh, je suis fort. Non, mon frère, fais attention, parce que... C'est là qu'on glisse facilement pour avoir la bonne conscience à tout le monde. Les teneurs viennent, je dis, je viens de mes teneurs. Mais c'est si... Parce que... Mais bien sûr. J'ai toujours répété ici, frère et soeur, et ça, je le répète encore parce que c'est cette responsabilité aussi. Je répète effectivement, quand quelqu'un vous prêche que les teneurs sont révélés, cette personne-là vous apporte des deux mots. C'est vrai. Amen. Aussi vrai que ces soi-disant révélations de tonnerre ne sont pas des dieux, aussi vrai que les démons sont derrière. C'est vrai. Alors, quand vous croyez, vous dites, ah, oui, les tonnerres sont révélés parce qu'il y a une astuce qu'ils vous donnent. Oui, mais est-ce que vous croyez que William Branham est vraiment le prophète de Dieu, le dernier, qui peut venir, frère et soeur, qui ne connaît pas ça ? Ce qu'on oublie, c'est que il y a un, celui-là qui a donné les uns comme ceci et cela. C'est celui qui a commencé, qui va terminer. Ce n'est pas le dernier. Ah ben oui, parce qu'après le dernier, il y a toujours l'autre. Le dernier, le septième, il a terminé. Mais c'est lui qui marche, ou il se tient de l'autre. A-t-il arrêté ? Ça marche. Dites-moi. Et s'il a arrêté, il dit, bon, avec le dernier, je m'arrête là. Non, il continue jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. C'est ça que les gens se sont bloqués et ils ne sont pas laissés enseigner par le Saint-Esprit. Ça bouillonne dans le cœur, mais Dieu vous aime. Ne croyez pas au tonnerre. Quelqu'un peut venir, oui, le frère Branham a prêché le tonnerre. c'est faux, mon frère. C'est archi-faux. Et ceux qui disent comme ça détruisent en fait les témoignages de serviteur de Dieu. Et ils sont des fous, en fait, aussi. Amen. Reportez-le dans, pour votre information, dans le dernier saut, le septième saut. Nous connaissons aussi les brochures. Parce qu'ils peuvent dire, oh, ces gens ne les connaissent rien. Quand nous avons lu les brochures, vous n'étiez pas encore nés. Quand aussi nous citions, Frère Branham m'a dit, vous avez des pampesses. Et vous comprenez, c'est beau que vous compreniez que nous sommes passés par là. Sans la grâce de Dieu, nous serions toujours là comme des perroqués. Vous tirez tout. Vous ne les avez pas emportés par tous. Ah, voici les miracles, les vrais forts. C'est que nous cherchons la parole qui me transforme, qui m'amène veille. C'est Jésus que nous aimons tous et effectivement dans notre vie. C'est-à-dire que jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité, de la foi. Dieu n'a pas envoyé la lumière du temps du soir pour que nous puissions avoir toutes sortes de foi. Réveillez-vous, frères et soeurs. Vous allez sur des sites, oh, nous avons des frères à tel endroit, nous avons des frères à tel endroit, on écoute, mais il y a toujours du poison qu'on ajoute. vous écoutez, vous êtes troublés et vous sautez, vous dites, mais j'ai entendu quoi, effectivement, parce que je ne vois pas tellement très bien. Parce que, oui, parce que ce qu'il prêche là, il ne voit pas tellement très bien où le placer. Mais il vous envoie comme ça, alors débrouillez-vous. Mais pour que lui soit et je fais sortir des gouttes, il ne sait même pas très bien bien la placer, mais il vous envoie. Par exemple, la Russie, si je donne un exemple, je ne le bats pas. Il sait qu'il y a la Russie, mais qu'est-ce qu'on n'a pas? Ah, Frère Bonhomme avait prophétisé, oh, la Russie, c'est là, c'est toujours comme ça. Il se fait qu'un truc sort comme ça. Frère Bonhomme avait prophétisé, mais détourait le travers. On a placé les choses de Frère Bonhomme, détourait le travers. Tout le travers, et puis quand tout rigole, c'était à l'époque même quand vous vous souvenez, je vous l'ai dit ici, à l'époque même quand c'était Hillary Clinton avec tout le monde là-bas au prêcher, ce sera la femme, parce que le prophète avait dit, il avait, je vous l'ai dit ici, ce ne sera pas la femme. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez, non? Eh bien, il n'a rien passé. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit encore par après? avec la Russie maintenant, tout le monde, on en voit, les fois, mais frère, on sait que c'est un prophète, vous n'allez pas pouvoir faire ça pour lui, il est vrai, il est vrai. Non, mais Dieu a confirmé son serviteur. Vous restez tranquille, laissez Dieu simplement faire les choses, et il a appelé des hommes pour prêcher. Vous, ils n'ont pas appelé. Il n'a pas appelé, il n'a pas appelé, il n'a pas appelé, il n'a pas appelé, il n'a pas appelé. Soyez en paix. Que Dieu nous aide, frère. Que Dieu nous aide. Vous savez, si vous ne connaissez pas Dieu, vous ne pouvez pas comprendre effectivement le plan de Dieu. Toujours, c'est que nous avons besoin de connaître Dieu. Et alors, quand un événement, et c'est vrai, mon frère, ma soeur, quand un événement se passe, Dieu doit vous dire. Amen. Il a dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il n'a pas de confusion, mais il vous l'a dit. D'ailleurs, je vous l'ai dit, vous êtes comme un témoin. Je vous l'ai dit, c'est quand, c'est un bac de la bêté, c'est la fin, c'est la fin. Je vous l'ai dit pour Corona, je lui ai dit, frère, soyez en paix. Corona, il vient, Corona, il va passer sur le chemin. Aujourd'hui, vous êtes comme, on peut s'embrasser, on avait pas papa, mais maintenant, il n'y en a plus. Et puis, c'est cet été, il n'y en a plus. C'est vrai, vous pouvez détester les gens, mais quand même, reconnaissons que Dieu nous accorde quand même la grâce de voir un peu plus loin. Pour que les choses soient placées quand même, à l'aise juste de place dans les saintes écritures. C'est pour ça, il ne faut pas vous inquiéter. Ah, l'envahissement, on va va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, et on va y arriver, frère, frère, frère. Non, frère. Consultez donc les livres saints et voyons ce que Dieu dit. Parce qu'on parle à la Troisième Guerre mondiale. Mes frères et sœurs, pourquoi tremblez-vous quand le monde tremble ? Le psaume 46. Vous ne savez pas le psaume 46 ? Vous n'êtes pas absent quand même ? Présent ? Il est monté, il est à terre, il n'y a pas mal, le psaume 46. Vous le lisez, il dit, Dieu, tu es grand. Le grand problème avec vous, c'est que vous avez des yeux, vous ne voyez pas. Des oreilles, vous n'entendez pas. Vous savez seulement qu'il savait du Congo, là-bas au Congo, à Kinshasa, au Guinée, ou à le Favabacto, on a dit, et alors, vous connaissez les grands prédicateurs là, comme même sur les tipois, il a dit, frère. C'est ça, vous pensez que Dieu va utiliser les gens des tipois ? Mais ce n'est pas si vous ne connaissez pas Dieu. Et a-t-il été chez le Sanhedrin ? Il a pris un homme comme compagnon. C'est Jésus-là. Même si vous étiez à son époque, vous ne l'aurez même pas cru. Vous avez toujours, c'est la même chose qu'ici avec Frère Branham a dit, vous avez toujours Moïse a dit, Moïse a dit, mais Dieu, tu es plaisante, là, l'homme dont Moïse avait même parlé. Là, écoutez-le. Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit, mais frère, tu es comme père, ok ? Sois dans ton temps. Marche avec ce Dieu qui t'a donc appelé à pouvoir les servir. Que le Seigneur vous bénisse. Le bonheur. Tendre père, apprécié, sauvage, nous voulons te dire merci pour la grâce et la grandeur que tu manifestes à l'endroit de ton peuple en ce jour, mon bénéme, mon pâtre, puissant Dieu. Nous sommes à toi et nous voulons te servir aussi pour ce que toi, tu fais, mon bénéme, pas de puissant dans ce temps, mon bénéme, père Dieu. La gloire te revient parce que tu ne nous as pas laissés dans tes lèvres, mon roi, mais tu as envoyé ta lumière, la lumière de la vie, mon bénéme, pas de puissant. Pour que réellement nous puissions voir ce que toi, tu veux, Seigneur, afin que nous puissions marcher à la clarté de ta face, mon bénéme, père Saint-Dieu, nous sommes heureux et nous sommes un peuple qui t'appartient, mon soba, mon âme, tu loupes, mon âme, tu glorifies, mon bénéme, pas de puissant. Pour toutes les merveilles, mon roi, ouvre les yeux de ton peuple, mon roi, ouvre nos yeux, mon bénéme, pas de puissant. Enfin, que nous puissions contempler ta face, mon bénéme, pas de puissant. Merci, Père, que nous voyons ce que toi, tu fais, ce que toi, tu accomplis, mon bénéme, père Saint-Dieu. Merci encore pour tout, mon bénéme, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance et la victoire. Oui, mon maître bénéme, merci. Tu es Dieu et tu manifestes ta grâce, mon bénéme, pas de puissant, à cause de ton Seigneur. Oui, Père Saint-Dieu, merci, à cause de ton nom, Père, merci, mon roi, oh, Jésus, tu es présent, mon soba, et tu continues encore agir, mon soba, et tu continues ton œuvre à toi, merci, mon soba, oh, Jésus, nous te remercions, mon soba, oui, merci, merci, mon soba, oui, oui, merci, oui, Oui, Père, merci. Alléluia, merci, Seigneur. Oui, mon Père, bonheur. Merci, Seigneur. Je te remercie. Oui, Père, j'ai mon besoin de toi. Merci. Par à toi. Oui, Père. Merci. Par à toi la gloire, merci. Oui, Père, merci. Merci. Oui, Père, merci. Merci, Amen, merci. Nous avons besoin, besoin de toi. Oui, Seigneur. Alléluia, merci. Aide-nous, Père. Oui, Père, merci. C'est Dieu qui nous a donné. C'est Dieu qui nous a donné. Non, 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 non. Mais tu as fait mal de la vie de nous. Merci. Oh, Jésus, merci. Leur à toi, Mère. Merci. Merci, Seigneur. Alléluia 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 Oui Alléluia 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 Ayène son Seigneur Alléluia Alléluia Je te suis reconnaissant. 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 Sans ta vie, oh Dieu t'es perdue Oh Dieu t'es perdue, oh Dieu t'es perdue Oui mon sauveur, tu es bien fait Sans ta vie, oh je te glorifie Je te glorifie, oh je te glorifie Je te loue tout Je chante à l'élo, je chante à l'élo Oh Dieu t'es perdue, oh Jésus t'es perdue Oh Dieu t'es perdue, oh Dieu t'es perdue Moi je te glorifie, je te glorifie Oh je te glorifie, je te loue tout Moi je chante à l'élo, je chante à l'élo Oh Dieu t'es perdue, oh Jésus t'es perdue, oh Dieu 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 t'es perd Sous-titrage MFP. Bouhout, Dieu t'aider Bouhout, Dieu t'est marqué Bouhout, Dieu t'aider Père in advance, sang à prie Bouhout, Dieu t'aider Bouhout, Dieu t'aider Bouhout, Dieu t'aider Père in advance, sang à prie Sous-titrage ST' 501